Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Madame la Présidente de la Commission des Lois, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à saluer la qualité du travail de notre rapporteur aujourd'hui. Je sais qu'on fait plutôt en fin de texte normalement, mais je crois que ça n'est jamais facile de changer les mentalités et de faire évoluer notre société. Et c'est, je crois, l'un des devoirs que nous avons en tant que législateurs, prendre de la hauteur sur des sujets de société, de façon dépassionnée, dans l'intérêt général, même lorsque ça n'est pas populaire. La violence, ça a été déjà dit, ne doit pas être une réponse éducative. Chaque enfant a des droits fondamentaux en matière d'éducation, de soins, d'éducation, de justice, de protection sociale. Les droits des enfants sont reconnus par la loi et sont inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Je citerai l'article 19 de la Convention. Les États partis prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique ou mentale, l'abandon, de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou de ses représentants légaux, ou de toute autre personne à qui il est confié. La France, aujourd'hui, ne respecte donc pas le droit international, ni le droit européen, d'ailleurs. En 2015, le Comité européen des droits sociaux du Conseil de l'Europe déclarait en effet que le droit français ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire, contraignante et précise des châtiments corporels, en violation de l'article 17 de la Charte sociale européenne. En France, le défenseur des droits est l'organisation désignée par les Nations unies pour veiller au respect de ses droits. Il s'assure du respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, c'est-à-dire que l'intérêt de l'enfant soit considéré comme primordial et prioritaire sur tout autre. Et ces dernières recommandations sont l'interdiction des châtiments corporels sur les enfants, et que cela soit inscrit dans les codes civils de l'éducation et de l'action sociale. Or, le droit de correction, ça a été rappelé par Madame la Ministre, est encore dans notre jurisprudence. Et aujourd'hui, ce sont 87% des enfants qui subissent quotidiennement des pratiques punitives et coercitives de la part de leurs parents. Le seul endroit où la violence est autorisée en France, c'est la sphère familiale. Un adulte qui subit des violences peut porter plainte, se défendre. Un enfant corrigé par ses parents n'a le droit que de se taire et de subir, de culpabiliser, pensant d'ailleurs mériter ce qu'il vient de lui arriver. Cela peut paraître simpliste pour certains, mais c'est une réalité et c'est ce que notre droit permet. Une gifle, un coup, même qu'il ne laisse pas de marque, ça fait mal, ça humilie. S'il ne laisse pas de marque physique, il laisse des traces psychologiques. Je l'ai déjà dit en commission, je le répète devant vous aujourd'hui. Les arguments que j'entends souvent pour justifier le rejet de ce steak sont une bonne fessée, voire une bonne raclée, ça n'a jamais fait de mal à personne. D'ailleurs, moi j'en ai eu et je vais très bien aujourd'hui. Mais les pédopsychiatres sont d'accord pour affirmer qu'un enfant n'est pas en capacité de gérer le débordement de ses émotions et la frustration correctement avant plusieurs années. D'ailleurs, à l'âge adulte, cela reste extrêmement difficile. Nous en sommes témoins chaque jour au sein même de cette assemblée. Et donc la violence ne sert à rien, si ce n'est à faire mal. Les conséquences sur la construction psychique peuvent par contre être dévastatrices. Il est plus facile de hurler ou de frapper plutôt que de parler, rassurer et encourager. Ne pas être violent avec ses enfants ne signifie pas manquer d'autorité. On peut avoir de l'autorité et être ferme, sans coup, sans hurlement. Il est même primordial de fixer des limites, des cadres aux enfants. Ils en ont besoin pour pouvoir devenir des adultes équilibrés. D'aucuns nous disent que ce sont leurs enfants et ils ont quand même le droit de faire ce qu'ils veulent. Eh bien non. Nous avons même entendu certains affirmer qu'il ne manquerait plus que leurs enfants puissent les dénoncer car ils pourraient mentir et que les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents, notamment qu'ils deviennent dépendants en fin de vie. Mais je ne pense pas que quelqu'un trouverait normal ici que l'on puisse frapper ou hurler sur son parent âgé et malade. Eh bien c'est la même chose pour les enfants. Et puis je dirais qu'il est heureux que les enfants aient la possibilité de dénoncer un parent abusif. Nous sommes dans une société de droits et de devoirs et ces droits et ces devoirs s'appliquent justement à tous. La protection que nous devons à chaque enfant de vivre dans un environnement sain et bienveillant ne doit pas s'arrêter aux portes de leur foyer ou de leur chambre. Pour illustrer mes propos, au-delà des violences éducatives ordinaires, je souhaite également évoquer la maltraitance infantile dans son ensemble. Les chiffres sont accablants, vous l'avez rappelé Madame la Ministre. Donc aujourd'hui en France, deux enfants meurent sous les coups et torturent chaque semaine. 73 000 cas de violences sur mineurs sont identifiés chaque année, soit 200 par jour. 300 000 enfants sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfant. C'est 160 000, excusez-moi j'ai du mal à le dire, mais sont retirés à leur famille. 7 000 viols sur des mineurs sont officiellement recensés chaque année, soit presque 20 par jour. Et cela représente 44% des viols commis sur notre territoire. La moitié des victimes de viols et d'agressions sexuelles ont moins de 12 ans et seulement 2% des cas donnent lieu à une condamnation. 70% des enfants qui sortent de l'aide sociale à l'enfance n'ont aucun diplôme ni formation. Et 40% des sans-domicile fixe de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. Ces chiffres représentent l'échec de notre politique de protection de l'enfance. Je me réjouis, et ça a été rappelé également, que le 20 novembre dernier, la journée mondiale de la protection de l'enfance, le gouvernement a lancé une stratégie pour la protection de l'enfance. Il est effectivement urgent de mettre en place un plan national pour lutter contre la maltraitance. Pour revenir à la proposition de loi que nous étudions aujourd'hui, elle n'a pas pour objectif de culpabiliser les parents, ni de les juger. Il s'agit aussi de les accompagner. Le texte n'est pas répressif et il parle de violences répétées. En tant que mère de garçon, je constate au quotidien combien il est difficile d'être toujours patiente, calme et sereine. Et comme tous les parents, je fais des erreurs. Mais je me dois de montrer l'exemple et d'être une mère bienveillante, une mère qui ne tape pas, qui n'humilie pas. C'est pourquoi il est également important d'aider les parents avec un accompagnement pédagogique qui fixe, excusez-moi, des limites aux enfants. Pour que cela change, inscrire dans notre droit que les violences éducatives ordinaires sont interdites est un premier pas. 27 pays du Conseil de l'Europe l'ont déjà fait, nos voisins européens nous regardent. Ne manquerons pas ce rendez-vous qui fera date dans notre droit et qui pourrait nous rendre fiers. C'est pourquoi avec mes collègues du mouvement démocrate et apparenté, bien évidemment, nous soutiendrons ce texte. Je vous remercie.